salut à toutes donc aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience au sujet de l'espacage des shampoings d'action naturel évidemment parce que bon sinon c'est pas marrant alors quelle a été mon expérience donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé j'ai commencé avec de l'argile verte en poudre qui est justement préconisé pour les cheveux gras très voire même très gras pour les traiter donc vous pouvez l'utiliser comme ça en poudre vous pouvez l'utiliser en shampoing sec il suffit d'en mettre un petit peu dans la main les frotter aller au niveau des racines par contre ça rend les cheveux très très secs ça les ça les quand dire ça ils deviennent mat ils sont plus du tout brillants ils sont vraiment un peu ternes quoi je veux dire donc c'est pas l'idéal mais c'est très très bien quand même pour commencer vous pouvez également faire des masques avec de l'eau étant donné que ça sèche pas mal je conseillerais quand même de mettre un petit peu de miel peut-être pas de l'huile parce que de l'huile évidemment ça graisse et ça ça a pour effet d'assainir le cuir chevelu donc je vous conseillerais plus de mettre du miel ou quelque chose comme ça pour éviter l'effet trop asséchant de l'argile verte donc ça ça m'a pas mal aidé pour espacer mes shampoings par contre il faut vraiment y aller petit à petit pour gagner des jours par exemple moi je me lavais les cheveux un jour sur deux donc j'ai essayé de commencer à partir de deux jours ensuite trois quatre et là je vais jusqu'à cinq maximum donc vraiment y aller petit à petit à la limite vous rallongez d'une journée tous les comme vous sentez à peu près tous les un mois et demi deux mois ça dépend comment comment dire qu'est ce que vous utilisez et à quelle fréquence donc si la fréquence est assez rapprochée au niveau des soins vous allez réussir peut-être plus vite à espacer vos shampoings alors que si vous êtes moins comment dire moins régulier vous aurez moins de résultats automatiquement sinon il ya aussi l'huile de noisette ça fonctionne très très bien donc vous pouvez en trouver chez aromazone ou dans le centre commercial peu importe du moment qu'elle soit vierge et pression à froid donc il suffit de se masser les racines on vous en mettez petite dose par petite dose vous travaillez par racine vous massez vous massez tranquillement tout ça vous avez bien au niveau de la nuque sur les côtés en revenant aussi devant au niveau de la frange vous massez bien en mouvement circulaire vers la gauche vers la droite etc vous prenez votre temps vous allez tout doucement vous détendez en plus de ça ça accélère la circulation sanguine donc ce qui est très très bon pour le cuir chevelu ça le débarrasse des comment dire des cochonneries veut dire que vous a que vous accumulé telle que la pollution etc donc déjà ce sera très très bien pour ça pour le coup étant donné que c'est considéré comme un bain d'huile et que vous allez laisser toute la nuit donc par contre justement je conseille toute la nuit je vois je mets vraiment d'une grosse parenthèse pas ça va pouvoir bien agir toute la nuit etc vous pourrez mettre sur vos longueurs et pointe une autre huile étant donné que l'huile de noisette est conseillée justement elle est séborégulatrice il y en a aussi d'autres que je pourrais vous citer en dessous je ne les ai pas testé donc je pourrais pas vous dire quels sont les effets immédiats au niveau du cuir chevelu moi j'ai testé seulement celle de noisette donc en dessous je vous ferai un petit récapitulatif de tout ce que vous pouvez trouver contre voilà les cheveux qui regressent trop vite donc voilà donc sur les longueurs et pointes vous pouvez mettre ce que vous souhaitez quelque chose de plus nourrissant comme du carité ou autre et vous laissez vraiment toute la nuit je précise bien je mets vraiment la parenthèse dessus donc voilà sinon entre temps vous pouvez utiliser shampoing sec vous pouvez en trouver des plus ou moins naturel bon après ça c'est à vous de voir sachant que vous avez plusieurs solutions telles que la farine justement l'argile verte le talc ou sinon après il ya des produits qui vous en propose bon c'est pas terrible j'ai testé garnier ultra doux mais c'est vrai que ça a très bien fonctionné là ces derniers temps sur moi j'essaye d'aller jusqu'à six jours donc c'est vrai que ça aide entre temps sinon je sais plus trop la marque mais je vous mettrai également les liens qui mènent sur mon blog de mes tests shampoing sec donc voilà je vous dis il faut faire ça sur une fréquence si possible avant chaque shampoing donc vous pouvez alterner entre masque à l'argile bain d'huile masque à l'argile bain d'huile vous faites ça tout le temps avant votre shampoing vous laissez bien toute la nuit si vous n'avez pas le temps essayez de laisser poser le plus longtemps possible et au bout de deux trois mois vous allez commencer à constater des différences ça va commencer à fonctionner et moi je vous dis là j'arrive à cinq jours j'essaie d'engager le sixième pour arriver enfin une semaine donc voilà pour ce qui en est de l'espacage des shampoings parce que j'ai eu plusieurs fois la question et c'était c'est vraiment une expérience que j'aime j'aimerais bien partager avec vous parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose de courant qui revient assez souvent et c'est par contre je peux pas en dire plus parce que j'ai testé que ça donc si vous avez des questions il faudra voir un petit peu ce que je peux vous dire sinon vous avez pas mal d'huile séborégulatrice il me semble qu'il y a celle de melon ou un truc comme ça donc je chercherai je vous ferai un petit résultat de recherche en dessous de cette vidéo donc voilà je vous dis à bientôt et puis je vous dis faites ça vraiment sur du très long terme et vous verrez qu'après vous pourrez vous en passer sachez également que c'est psychologique c'est plus psychologique qu'autre chose parce que plus vous lavez plus ça graisse et vous avez tendance à avoir vos cheveux gras luisants alors que les autres ne le constatent pas ça veut dire voilà c'est sûr vous êtes propre moi aussi mais rester une journée de plus avec les cheveux un peu sales je veux dire il n'y a rien de gênant les gens ne le constatent même pas donc voilà vous n'avez pas de souci à vous faire de ce côté là ce que je veux dire j'ai déjà je suis déjà sorti avec pendant deux jours avec les cheveux quand même pas mal gras et j'ai jamais eu de remarques voilà donc je vous dis à bientôt et pour plusieurs renseignements je vous laisse zioter un peu en dessous de la vidéo merci merci